Merci Madame la Présidente, Monsieur le Rapporteur. J'espère que l'éventuel cynisme dans les propos ne sera pas interpellé comme l'apologie plutôt, parce que je n'ai pas le temps qu'il m'aura. Et quelque part, je ne sais pas si tu dois me féliciter ou pas de participer de ce qui me semble être formidable, des façons d'éviter ou de discuter des problèmes fondamentaux, fondamentaux, concernant les grands lieux, les grandes écoles publiques, les pratiques, les pratiques de surveillance, tant Internet ou parfaite ou parcelle qu'elle est celle, lorsque l'on évoque la question du dialisme, Messieurs bonjour, nous vous interviewons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On aurait aimé avoir votre avis sur les dernières gesticulations de nos gouvernants concernant la surveillance. On va commencer avec Jérémy Zimmermann. Jérémy Zimmermann, bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Qu'est-ce que je peux dire ? Beaucoup de choses. On est dans une période un petit peu trouble, une espèce d'accélération de la spirale sécuritaire que l'on vit depuis le 11 septembre 2001, un empilement de mesures législatives, une espèce de millefeuille politique et législatif qui nous pousse toujours plus loin dans la surveillance de masse. Et dans ce qui ressemble de plus en plus à une sorte de dérive autoritaire des gouvernements occidentaux, une forme de réponse à la terreur par la terreur qui, en quelque sorte, fait le jeu des terroristes. On l'a vu en France au cours de ces 12 derniers mois, il y a eu le vote de la loi de programmation militaire, la LPM, qui autorise une surveillance de masse par des entités administratives pour des types de données et des sources particulièrement floues dans la loi et pour des types de crimes, pour des types d'enquêtes, là aussi particulièrement vastes, suivies de très près de la loi antiterroriste votée en novembre 2014, qui, outre restriction de liberté de mouvement, instaure cette nouvelle catégorie de citoyens qui sont des suspectés futurs terroristes pour lesquels la police a à peu près tous les droits de restreindre leur liberté de mouvement, de les surveiller, etc. Et laquelle loi antiterroriste ajoute à cette notion, enfin sort je crois du droit de la presse, cette notion d'apologie du terrorisme pour en faire un délit et donne au pouvoir public, à l'exécutif, donc au ministère de l'Intérieur, la possibilité de censurer des sites internet qui feraient l'apologie du terrorisme. Alors le 8 janvier, au lendemain du massacre de Charlie Hebdo, le gouvernement français envoyait à Bruxelles son projet de décret d'application de l'allopsie et de la loi Thérault concernant la censure des sites. C'était du réchauffé ? Donc, bon, l'allopsie ça faisait des années qu'elle avait été votée, en 2010 je crois. Le gouvernement à l'époque était celui de François Fillon et les députés socialistes étaient vent debout contre la censure. On déposait un recours au Conseil constitutionnel très fourni qui avait été rejeté mais était complètement opposé à cette censure qu'ils ont voté dès demain lorsqu'il s'agissait de l'apologie du terrorisme. Donc il s'agissait du même décret, c'est assez intéressant, un même décret pour une loi votée sous Sarkozy et pour une loi votée sous Hollande qui disait exactement la même chose et qui a été transmise à Bruxelles le lendemain des attaques. Le décret a été depuis publié et on attend les détails d'implémentation. Et ce que l'on a donc depuis deux jours, depuis la publication de ce décret, c'est aujourd'hui en France une censure administrative d'Internet. Pour les sites pédopornographiques, pour les sites faisant l'apologie du terrorisme, c'est évident que cette liste de motifs va s'élargir au cours du temps. On attend de voir les charlots du disque et du film obtenir eux aussi que le ministère de Machin demande à ce qu'on enlève des sites de l'Internet. On attend de voir ce qui va se passer. On l'a vu avec les récentes arrestations mises en examen pour apologie du terrorisme que quand un ado republie une caricature, qui reprend une caricature de Charlie Hebdo qui disait « Le Coran c'est de la merde, ça n'arrête pas les balles » pour dire « Charlie c'est de la merde, ça n'arrête pas les balles » dans une mise en abîme assez splendide. Ce qui pourrait être considéré comme de l'humour peut-être pas forcément drôle par certains que Boum s'est qualifié d'apologie du terrorisme. Le truc de Dieudonné qui a obtenu sa campagne de pub internationale en disant « Je me sens Charlie Coulibaly, apologie du terrorisme, etc. » Si c'est ce même type de propos qui sont considérés comme apologie du terrorisme par le ministère de l'Intérieur qui va automatiquement envoyer un message aux fournisseurs d'accès pour leur demander d'empêcher d'accéder à certains sites. C'est une privatisation de la justice ? Là c'est une administratisation, une exécutivisation, un contournement de la justice, ça c'est sûr. Parce que c'est par le plus de la justice en ce sens qu'il n'y a pas de juge qui prend la décision. Est-ce que c'est un ersatz de la Stasi, c'est-à-dire un renforcement de la police administrative à un tel point qu'on est capable de bypasser le juge ? J'ai du mal avec les analogies historiques comme ça pour dire est-ce que c'est pire ou mieux que la Stasi, plus gentille ou plus méchante que les nazis, Est-ce que ça sent comme ? Une chose est sûre, c'est que c'est un renforcement des pouvoirs de l'exécutif aux dépens du judiciaire qui dans une démocratie est le gardien des libertés fondamentales, que c'est une dérive sécuritaire et surtout c'est quelque chose qui me dérange au plus haut point dans ce qui me reste de fibre républicaine si j'ose dire, c'est que c'est une tendance qui touche exactement de la même façon la droite et la gauche. Une heure et demie après le massacre de Charlie Hebdo, il y avait un communiqué de l'UMP pour dire que l'UMP soutiendrait le gouvernement dans tout ce qu'il ferait en matière de sécurité et lorsque la loi terreau a été votée, on a vu les gens à la droite de la droite, il y avait Thierry Mariani et Jacques Millard qui applaudissaient le gouvernement pour sa loi terroriste. Donc quand on en voit d'autres de l'autre côté qui sont en train d'encaisser des points en disant « UMPS tous les mêmes » et qu'on voit UMP et PS voter les mêmes saletés, quelque chose qui me fait très mal. On ne prend plus le temps de réfléchir ? Mais c'est normal. Il y a une telle émotion face à Charlie Hebdo que forcément les politiques se sentent obligés de faire quelque chose, de communiquer leur action et c'est une vieille méthode qui a connu son heure de gloire du temps de Sarkozy, c'est un fait divers, une loi. Et bien là, ça continue dans le même sens. Il y a le fait divers Charlie Hebdo, il faut montrer qu'on est aux commandes, il faut montrer qu'on fait quelque chose et si tu veux, c'est une façon de montrer que… On va faire un début de présentation. Alors Tristan Nitto, ex-Modila, vous avez fait une thèse sur la surveillance. Vous êtes en train de faire une thèse ? J'écris un livre sur la surveillance tout à fait parce que c'est un sujet qui me préoccupe énormément aujourd'hui. Pas simplement dans le cadre qu'on discute aujourd'hui mais ça fait des années que ça commence avec tout ce qui est business model autour du profilage des internautes, etc. Donc plus largement, on voit la confluence des intérêts économiques et la surveillance par les États et les services secrets travailler ensemble. Par exemple, les révélations Snowden ont été très intéressantes de ce point de vue-là. Et là, je viens de quitter mon job, j'ai du temps pour écrire un livre et je me précipite, je prends ce temps pour écrire ce livre parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer pour faire comprendre aux gens que la surveillance, c'est vraiment un problème. Quels sont les risques si, comme vous appelez la plèbe, les gens ne comprennent pas la problématique ? Quels sont les risques ? Il y a des tas de risques. Premièrement, le fait que quand on se sait surveiller en permanence, on s'auto-censure. Et on s'habitue à ça et ça pousse à la conformité. Une standardisation ? Des attitudes des gens et ceux depuis qu'ils sont tout petits. Et pourtant, on a besoin de cet espace de liberté, de vie privée. C'est un grand classique. Si quelqu'un chante sous la douche, moi je sais que quand je chante sous la douche, je ne chante pas toujours très bien et je m'améliore au fil du temps. Mais s'il y a quelqu'un à côté et j'entends une porte qui s'ouvre et je sais que je suis entendu sous la douche en train de mal chanter, ça coupe tout parce que je n'ose pas exprimer ces difficultés, cet apprentissage. Et donc, je me tais. Et si on se sent surveillé en permanence, on ne va pas oser être ridicule, on ne va pas oser essayer des nouvelles choses. Et puis, on ne va pas oser être journaliste, on ne va pas oser être juge et on ne va pas oser plein de trucs. Pour ajouter quelque chose ici sur ce que tu dis, Tristan, c'est très juste. Et ce dont on parle ici, moi, ça fait des années qu'on parle de ces sujets-là. Évidemment, depuis Snowden, on a un boulevard pour s'exprimer sur ces questions et de plus en plus de gens réalisent l'importance de ça. Mais j'ai un vrai problème quand on parle de protection de la vie privée. Ah, c'est une liberté fondamentale, voyez-vous, France, pays des droits de l'homme, tout ci, tout ça. Et beaucoup de gens s'en cognent et se disent, moi, tant que je n'ai pas mangé, tant que je galère pour payer mon loyer, qu'est-ce que j'irais m'emmerder à défendre les libertés fondamentales ? En réalité, ce que tu décris ici, quelque chose de beaucoup plus personnel, on ne parle pas de protection de vie privée, on parle d'intimité. Et l'intimité, tout le monde en a une et tout le monde comprend ça. L'intimité, c'est ces moments dans lesquels on est tout nu, au propre ou au figuré, dans lesquels on est vraiment soi-même, sans costume, sans masque, sans rôle à jouer. On est en pleine confiance, soit seul, soit avec les gens avec qui on choisit de l'être. Et c'est dans ces espaces que, comme tu dis, on n'est pas jugé par ses pairs. Et donc, c'est ça, ce n'est pas protéger une liberté fondamentale, c'est aussi ça, mais avant tout, c'est protéger nos intimités et notre droit à l'intimité, vu que c'est dans ces moments d'intimité que l'on va pouvoir, comme tu dis avec l'exemple de la douche, qu'on va pouvoir expérimenter avec de nouvelles œuvres, avec de nouvelles façons de chanter, avec de nouvelles idées, de nouvelles opinions. Mais expérimenter implique de se tromper, implique de ne pas se sentir jugé par ses pairs. Et sans cette expérimentation, on ne peut pas développer qui l'on est, on ne peut pas développer son identité. Donc, c'est un combat pour nos intimités et pour nos identités. Pour moi, c'est essentiel qu'on développe ça de cette façon-là. On a Corben à notre table. Salut Corben. Salut Manu. Corben, quand tu entends... Alors, je te tutoie, parce que t'es ni journaliste, ni acteur... Non, mais la collusion. Bon, je suis très fier. Je défuse les vidéos. Corben, quand t'entends ça, toi, en tant que père de famille, en tant qu'internaute, qu'est-ce que ça te fait ? Moi, je suis sensible à tout ça. Mais pour moi, ce qu'on disait par rapport aux lois qui ont été votées après les attentats de Charlie Hebdo, pour moi, tout ça, c'est quelque chose qui en marche depuis longtemps. Et ce genre de fait divers, comme disait Tristan, c'est juste la bonne occasion pour faire passer la pilule. Et c'est juste parce que, à mon sens, l'appareil politique a le contrôle sur pas mal de choses, sur les médias, sur ce qui se dit, etc. Internet, c'est un outil qui est assez libre. N'importe quel gars décide d'ouvrir un site, de mettre une vidéo en ligne, de s'exprimer. Pour avoir le contrôle là-dessus, c'est plus compliqué. Et passer par un juge, c'est long. Donc, c'est vrai que le côté, on a le petit levier administratif, et on peut bloquer tout ce qu'on veut. C'est quand même très, on va dire très pratique. Puisque c'est un peu... Enfin, pour moi, c'est une volonté qui... Et c'est surtout très inefficace. Alors, pourquoi c'est inefficace ? On l'a vu là, je crois que c'était hier, le piratebay.se a été bloqué au niveau DNS par une autorité administrative. Donc, certains fournisseurs d'accès ont bloqué le DNS. Et donc, quand on essaie d'aller sur piratebay.se, on ne peut pas. Ah bon ? Dramatique ! Sauf qu'en fait, ça ne fait suer que les gens qui ne savent pas qu'on peut utiliser un autre DNS qui, lui, n'est pas bloqué. Donc, en gros, ça ne remerde que les gens qui n'iraient pas sur piratebay. Donc, c'est-à-dire... Je t'arrête là-dessus quand même, parce que ça, c'est une première méthode de blocage. Mais ça peut monter assez vite crescendo. C'est-à-dire que toi, tu vas contourner, ils vont remettre un autre truc, c'est-à-dire qu'on va contourner. Et à un moment, on va arriver au DPI. Et on va arriver... Alors, DPI ? Alors, 10 paquets d'inspection. C'est-à-dire que, en gros, le fournisseur d'accès va regarder ce qu'il passe dans les petits paquets, va tout éplucher. Et là, il pourra bloquer, on va dire, à la source, enfin, nativement, le truc. Et donner l'alerte. Et donner l'alerte. Et même si on passe par des réseaux, on va dire, Darknet, genre Thor, ou E2B ou ce genre de choses. Ça aussi, ça peut être, on va dire, analysé. Alors, au niveau de l'efficacité... Déjà, petite parenthèse, petite parenthèse purement sémantique. Le terme Darknet, je pense, a été inventé par nos ennemis pour faire croire que ce qui est chiffré ou anonyme sur Internet, c'est le mal. En gros, Eric Schmidt, PDG de Google, dit, oh, bien sûr que vous pouvez être anonyme sur Internet. Si vous voulez être anonyme sur Internet, c'est que vous avez un crime à commettre. En gros, être anonyme sur Internet, c'est être impossible pour Google à aspirer. Donc, ça veut dire ne pas générer de profit pour Google. Donc, pour Google, c'est l'ennemi. Ce qui est appelé par les journalistes non éduqués Darknet, c'est la capacité de deux ordinateurs à parler le protocole de leur choix, qu'ils soient chiffrés ou non chiffrés, anonymes ou pas. Et cette capacité de deux ordinateurs à parler le protocole de leur choix, sans intermédiaire, sans garde-barrière, c'est ce qu'on appelle... Internet. Internet. Il m'a dit, c'est le monsieur, moi j'ai fait le monsieur. Non, non, mais... Merci Jérémy de rappeler ça, c'est essentiel. Donc, en gros, ce qu'on appelle Darknet, c'est toute la partie d'Internet qui n'est pas accessible à Google et dans laquelle on peut s'exprimer librement sans être traqué, c'est l'Internet qu'on veut. C'est l'Internet libre. C'est l'Internet qui est au service des gens. Et quand même nous, on en vient à reprendre ces termes, mais je te dis ça sans t'attaquer ou quoi, parce que je connais des gens qui sont... Enfin, voilà, qui ont une réflexion sur le sujet, d'où l'importance du sens des mots et de se battre pour le sens des mots, fin de la parenthèse. Vous parlez du sens des mots. Beaucoup de personnes ont vu Jérémy Zimmerman, votre vidéo lors de votre audition au Sénat. Ah, tu me vouvois maintenant. Bon, je te tutoie à vous voir. On a vu ta vidéo du Sénat, où tu as été un peu véhément avec nos pauvres hommes politiques. C'était très intéressant sur la sémantique et sur la sémiologie. Quelle est la réaction que tu as face au trou noir des politiques quant à leur perception des problématiques ? Qu'est-ce que ça te fait en tant qu'homme ? T'es amené à parler de surveillance, de problèmes de société. C'est censé être leur créneau. Et on voit bien qu'en face, soit ils ont un agenda, soit ils projettent leur peur, mais la plupart du temps, ils n'y connaissent rien. Ils sont hostiles. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils étaient assez hostiles à ce que Jérémy disait. Jège ? Je suis partagé. Parce que d'un côté, à titre personnel, j'étais un petit peu excédé. Déjà, parce que je ne suis plus porte-parole de la quadrature du net, je sentais ma parole un petit peu plus libre, et puis je fais un peu moins... Disons que je ne suis plus financé pour faire à plein temps ce genre de claques. Et que j'arrive dans une salle aux trois quarts vides avec en face de moi le sénateur Jean-Pierre Sueur, qui défendait la loi de programmation militaire. en expliquant que, bien sûr, il y a des contrôles, il y a des trucs, on ne sait pas s'il s'est fait intoxiquer par les services, ou s'il était tenu par tel ou tel secret. Et pourquoi tu n'essayes pas de le piéger quand tu es en face de quelqu'un comme ça ? Non. Pourquoi tu ne lui dis pas ? Comment vous faites pour envoyer un mail ? Quel est votre provider ? Ce n'est pas le... Enfin, je pense que ce n'est pas le lieu. Donc j'étais, à titre personnel, un petit peu sur les dents, en plus avec le contexte politique actuel. En face de chez moi, j'ai des militaires avec des FAMAS chargés. Ils ne sont pas chargés, en fait, non. J'ai entendu dire qu'à ce niveau de Vigipirate, si, mais peut-être... Ils sont écartes, là ? J'ai entendu dire qu'on est au plus haut niveau de Vigipirate, où ça veut dire que les armes sont chargées par défaut. Mais j'ai peut-être... Mais c'est un secret originel, mais en fait, il paraît que non. D'accord. Mais bon, mais il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas chargés, parce qu'évidemment... Bon, en tout cas, on apporte notre soutien aux militaires qui se gèlent devant des lieux. De toute façon, pour moi, ça ne projette ni l'image d'une bonne gestion des finances publiques, ni de la sécurité de voir des petits jeunes de 19 ans en train de se geler les couilles avec des armes automatiques à la main. De toute façon, tu ne peux pas tirer en ville avec un FAMAS, à moins de vouloir tuer des passants. Et donc, dans ce contexte-là, j'étais, disons, un petit peu sur les dents. Et le fond de ce qui m'a le plus excédé, c'est d'avoir l'impression de répéter les mêmes choses depuis dix ans. Leur expliquer pourquoi la censure, ça ne marche pas, pourquoi c'est contre-productif, pourquoi c'est une spirale descendante dont on ne peut pas remonter, pourquoi ça conduit aux abus. Ce sont des argumentaires en tant que quadrature. On les a écrits pour la première fois en 2008, quand on venait de se fonder. À chaque nouvelle loi sécuritaire, on a répété les mêmes choses. À chaque loi sécuritaire, on s'est fait balayer plus ou moins rapidement. Les dernières, j'ai raconté, c'était l'UMP et le PS qui votaient ensemble les trucs en s'applaudissant. Et l'impression que ça n'est qu'une étape de plus, comme ça a été dit. Bon, je n'aime pas trop le fait de qualifier l'histoire de Charlie Hebdo et de hypercacher de faits divers, parce que c'est un fait quand même exceptionnel. Ce n'est pas si divers que ça. Mais effectivement, le premier fait venu, il n'y aurait pas eu ça. Ça aurait peut-être été dans trois mois, dans quatre mois. Ça aurait peut-être été un coup de couteau ici, une bombinette là-bas. À ce niveau-là, ça n'importe même pas. C'est le premier truc venu qui sert à faire avancer un agenda qui existe déjà. Comme après le 11 septembre 2001, trois semaines après, le Patriot Acte était voté aux États-Unis, on n'écrit pas une loi comme le Patriot Acte en trois semaines. Et ça a été documenté, le Patriot Acte était déjà écrit avant. Et Naomi Klein théorise ça très bien dans son bouquin, la théorie du choc. La stratégie du choc. La stratégie du choc. En expliquant que c'est l'instrumentalisation des peurs dans une opinion publique qui se manipule, qui servent à faire avancer un agenda politique qu'on n'arriverait pas à rendre acceptable autrement. Donc c'est ça qui m'a vraiment mis par terre. Et en gardant à l'esprit cette citation épique pour expliquer, pour illustrer cette stratégie du choc et surtout le rapport des politiques à cet agenda sécuritaire, c'est Cameron interrogé sur la dernière loi Théro en date en Angleterre pour dire je vote ça parce que je ne veux pas être accusé lorsqu'il y aura un attentat de ne pas avoir fait ce que j'ai pu faire lorsque je pouvais le faire. Une espèce de pari sur le futur du passé du futur qui d'un point de vue grammatical déjà a du mal à s'articuler et qui montre que les politiques à force de réagir le nez posé sur des chiffres de sondages ne gouvernent même plus aux instruments mais gouvernent à une représentation en chiffres de l'émotion des instruments qui sont ceux du pouvoir et que du coup tout ça est ouvert à toutes les manipulations et donc l'impression d'aller au Sénat pour pisser dans un violon parce qu'on sait très bien que quelle que soit, et je ne doute pas pour le coup des bonnes intentions de la rapporteure, la sénatrice Goulet, mais que quelles que soient les conclusions du rapport on va avoir dans quelques semaines une nouvelle loi sur le renseignement et que cette loi sur le renseignement ça va être forcément plus de surveillance, plus de pouvoir à l'exécutif et à la police, moins de judiciaires et qu'Internet va encore Je t'ouvre une parenthèse, alors on a des contacts, toi comme moi, dans l'antiterreau, on ne citera pas de nom aujourd'hui pour les avoir eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, on va se mettre à leur place, il y a 20% de turnover dans les services de renseignement intérieur, il y a un burn-out de certains On ne peut pas parler français, les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués, pour certains on ne leur donne pas de moyens, ils sont obligés d'imprimer les blocs des attentats, pas des attentats mais des radicaux islamistes parce qu'ils n'ont aucun périphérique sécurisé, ils ont peur, ils ne sont pas renseignés. Je vais revenir devant Tristan, est-ce que dans ton rapport, est-ce que dans ton rapport, dans ta thèse, tu émets des préconisations pour les politiques ou pour la population ? Quelles sont tes préconisations ? Alors, il y en a 4 plus une préalable. Premièrement, il faut se documenter, il faut essayer de comprendre comment ça marche tout ça plutôt que de se laisser... Mais alors, comment ? C'est pour ça que j'écris le livre qui est vraiment fait pour rendre abordable toute cette problématique pourquoi il faut la vie privée, qu'est-ce que c'est que l'Internet, qu'est-ce que c'est que le cloud ? Enfin, contrairement, le cloud, ça veut dire qu'on utilise l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Il faut le comprendre comme ça. Et puis après, il y a 4 pistes à étudier. La première, c'est d'utiliser du logiciel libre, c'est-à-dire du logiciel dont on peut voir et comprendre le code source pour voir ce qu'il fait. Ça, c'est absolument indispensable. On essaie de nous faire comprendre que c'est une idée de hippie, la vérité, que c'est ce qui fait tourner le monde et ce qui fait tourner la terre. De droit de l'homiste, on dit. Voilà. Pour moi, c'est essentiel si on veut contrôler et avoir sa liberté avec le numérique qui monte chaque jour en puissance, il faut utiliser des logiciels libres, premièrement. Deuxièmement, il va falloir utiliser du chiffrement, ce qu'on appelle aussi de la crypto. C'est-à-dire que les échanges qu'on fait sur Internet et autres, il faut utiliser du chiffrement. Ça veut dire aussi qu'il faut que nous, informaticiens, on rende le chiffrement facile à utiliser. Et puis une clé de chiffrement au-dehors qu'une clé de chiffrement américaine, ce serait bien. On va commencer doucement. Déjà, essayer d'expliquer ce que c'est que le chiffrement et commencer à s'en servir le plus possible pour éviter les grandes oreilles, pour éviter l'espionnage économique. – Et vous n'avez pas l'impression qu'en ayant ce type de préconisation, vous renforcez les terroristes en face de vous ? – Non. – Je suis sûr que j'y arrive. – Très bon troll. – Oui, je suis obligé de faire le troll. – Non, non. Il faut se protéger de toute façon, parce qu'il y a un gros problème aujourd'hui. C'est quand on voit dans les révélations Snowden, donc le lanceur d'alerte Edward Snowden, qui a communiqué des documents de la NSA à des journalistes en juin 2013, quand on fouille un petit peu ce qu'il y a dans cette énorme documentation, probablement des millions de documents, on voit très bien que, en fait, les vrais clients de la NSA, ça va être le ministère de l'Agriculture américain, ça va être le ministère du Commerce… – Donc c'est de l'espionnage… – Finalement, c'est de l'espionnage industriel, économique et pas simplement de la lutte anti-terroriste ou anti… – Même pas simplement, c'est que c'est un rapport de la New America Foundation et je crois qu'il y a un rapport d'une commission consultative de la Maison Blanche qui arrive à peu près aux mêmes conclusions. La New America Foundation avait trouvé que c'est dans moins de 1% des cas d'attentats terroristes déjoués qu'il y a eu besoin de la surveillance de masse. Donc ça n'a absolument aucun impact sur la lutte contre le terrorisme. – Bon alors, là, on a fait… Au niveau des préconisations, il en reste une. – Alors, il en reste deux. La troisième, ça va être l'auto-hébergement, c'est-à-dire faire tourner, si on a des besoins de cloud, c'est-à-dire d'un serveur, il ne faut pas que ça tourne chez Google, mais il faut le tourner, faire fonctionner sur un ordinateur sur lequel on a le contrôle. Donc ça va être probablement de l'auto-hébergement. Donc avoir une boîte, peut-être, que ça serait à terme notre box internet où on pourrait stocker nos propres données. Et puis quatrièmement, quatrième piste, ça va être changer le business model des services d'internet aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le truc qui fait tourner l'internet commercial, c'est la publicité ciblée. Et la publicité ciblée, ça consiste à savoir un maximum de choses sur l'utilisateur pour ensuite monétiser ce savoir, ce profil sur l'utilisateur, le monétiser auprès d'annonceurs. Et là, on comprend, en fait, que les annonceurs, c'est vraiment les clients de Google, de Twitter et de Facebook. C'est eux qui payent. Ils passent la commande. Ils passent la commande. Et nous, en fait, on est le produit qui est vendu à ces annonceurs. Il y a une très belle illustration qui est dans mon livre, où on voit deux cochons qui sont dans une porcherie et le premier qui dit à l'autre, « Ah, t'as vu, c'est génial, la nourriture est gratuite ici. » Et l'autre lui répond, « Et en plus, on est logé gratuitement. » Et la légende de cette illustration, c'est deux cochons discutant du modèle gratuit. Parce que les cochons, c'est nous, on va finir débité en saucisse parce que nous, on est le produit qui est vendu aux vrais clients qui sont les annonceurs. Et une fois qu'on aura résolu ce problème de business model et qu'on aura compris que si on veut un service de qualité au service de l'utilisateur, il faut payer, pas forcément beaucoup, et bien là, on va réussir à avoir le contrôle sur l'Internet. – Corben ? – Oui ? – Alors, on est des côtelettes. Est-ce que t'as l'impression qu'on est des côtelettes ? – Oui, totalement, oui. – Tu vois comment dans ta vie de tous les jours ? – Moi, je vois qu'autour de moi, tout le monde utilise Gmail. Rien que ça, déjà, si les gens se passaient de Gmail, ça serait déjà beau. – Pourquoi ? – Et toi, tu n'utilises plus Gmail, alors tu utilises quoi à la place ? – Moi, je suis passé… Alors moi, je ne suis pas passé en auto-hébergement au niveau des mails, mais je suis passé chez OVH. – Donc, tu payes. – Donc, tu payes. – Donc, je paye. – Ben voilà. – Mais effectivement, c'est un prix aussi. De toute façon, la vie privée… – Mais c'est très bien que tu payes. Je pense que tu as compris que justement… – La vie privée, et tout le sujet dont on parle, il y a un investissement, que ce soit financier ou que ce soit en termes de connaissance et d'implication technique pour s'y mettre et monter son petit truc chez soi, il faut quand même y aller quoi. Si on reste comme des veaux, voilà, un peu comme les gens qui regardent la télé et qui ne font que regarder la télé. S'ils ne vont pas se documenter eux-mêmes sur le net, s'ils ne vont pas, voilà, essayer de rencontrer des gens, etc. Ben, leur seule fenêtre vers le monde, c'est la télé. C'est la même chose avec ce qu'on fait au niveau… Enfin, avec les services qu'on utilise au quotidien. Si on est abreuvé, ben, comme les cochons, avec de la nourriture gratuite, ben, on la mange et on ne réfléchit pas et puis… – Et on finit d'ébiter en saucisson. – On finit d'ébiter en saucisson. Donc voilà, c'est… – Jérémy ? – Je vais revenir dans un instant sur cette démarche active, plus qu'à l'information, à la connaissance, parce que je pense que c'est la clé. Juste apporter une précision ou deux. Tristan, quand tu dis il faut de la crypto, oui, mais il faut de la crypto de bout en bout. C'est ce qu'on appelle end-to-end encryption en anglais par opposition à la crypto de point à point, à savoir la crypto dans laquelle l'utilisateur génère une clé, l'autre utilisateur génère une clé par un échange de clés publiques. On s'assure de pouvoir communiquer par un canal que l'on estime de confiance sans avoir besoin de faire confiance à qui que ce soit d'autre. C'est pas Apple qui a la clé, Google qui a la clé, le certificateur du certificateur du certificateur du machin qui a la clé comme quand on utilise HTTPS. Non, non. Il y a des produits qui font ça ? Bien sûr. Il y a GPG pour le mail, il y a OTR of the record pour le chat, il y a TechSecure et Redphone même s'ils sont distribués un petit peu bizarrement sur Android. On pourrait publier sur le site de Thinkerview un lien vers, par exemple, le blog de Corben qui référence ça ou le site contrôle tes données.net. Mais c'est pas l'objet ici. Juste que philosophiquement et technologiquement, c'est quelque chose de très différent. c'est la crypto qui est aux mains de l'utilisateur par rapport à juste la crypto. Aussi, rajouter un petit point, quand tu dis auto-hébergement, je suis d'accord, c'est l'objectif, mais l'auto-hébergement, c'est l'aboutissement, c'est le degré ultime de la décentralisation des services et des communications. Ce que l'on vit, c'est la décentralisation. Au lieu, en attendant d'avoir ma Freedom Box, le professeur Eben Moglen, le grand phare dans la nuit, l'inspiration, l'immense professeur Eben Moglen a expliqué en 2010 déjà sa vision pour une Freedom Box qui conduisait à nous permettre de décentraliser les services et les communications. En attendant d'avoir ce gadget que l'on doit faire avancer qui n'avance pas aussi vite qu'il devrait et qu'on devrait rendre aussi sexy qu'un iPhone, le petit bidule qu'on met dans une prise et ça y est, on a ces images chez soi, ces mails chez soi, on décide de partager avec qui on veut, il y a crypto qui marche comme ça, etc. En attendant d'avoir ça, si c'est mutualisé à l'échelle d'une bande de potes, à l'échelle d'une association, d'une entreprise ou même d'une administration publique, c'est déjà vachement mieux que tout mettre chez Google. Ce qu'on faisait nous avant. Donc, l'objectif, c'est la décentralisation et l'auto-hébergement, c'est l'aboutissement de ça. Maintenant, ce que je voulais ajouter là-dessus, c'est que quand on regarde ces technologies qui libèrent, logiciels libres, décentralisation des services et chiffrement de bout en bout, ils sont dans le miroir des caractéristiques des technologies qui contrôlent, qui sont logiciels et matériels fermés pour qu'on puisse pas savoir ce qu'ils font, un service centralisé pour agréger masse de données, les recouper entre elles, profiler, profiter, et l'illusion de sécurité, le petit cadenas, tu fermes les yeux, tu fais confiance à Google et tout marche très bien. Ces trois caractéristiques des technologies qui contrôlent reposent sur le même mécanisme qui est de soustraire à l'utilisateur la capacité de comprendre. Si t'as pas le code source du logiciel, si t'as pu, c'est une boîte noire soudée entre 18 couches d'époxy dans un bidule que tu peux de toute façon même pas ouvrir, si t'as l'illusion de sécurité parce qu'on t'explique pas comment ça fonctionne, si j'ai eu cette anecdote charmante sur quelqu'un qui propose à sa grand-mère « Mamie, tu veux regarder tes mails de mon ordinateur ? » La grand-mère qui en toute bonne foi, elle dit « Ben, non, je peux pas, ils sont sur mon ordinateur. » Qui se rendait pas compte que se connecter à Google, c'était… se connecter à Gmail, c'était se connecter à un ordinateur distant. Ben non, ça apparaît dans mon ordinateur, donc mes mails sont dans mon ordinateur. Tant qu'on a pas conscience de l'architecture technopolitique des services et des communications que l'on utilise, alors on est dans l'ignorance. Et donc c'est cette ignorance qui est à dessein construite par les fabricants et cette alliance entre les fabricants et les politiques pour nous maintenir dans l'ignorance, pour mieux nous contrôler. Alors qu'en face, le logiciel libre, les services décentralisés et le chiffrement de bout en bout sont des technologies qui peuvent paraître un petit peu difficiles à apprendre, qui nécessitent une prise en main, un apprentissage, une appropriation par l'utilisateur. Peut-être une volonté, non ? Mon point ici, c'est que ça n'est que si on s'approprie ces technologies qui libèrent que l'on sera vraiment libre. Et ce qu'il y a entre nous et cette appropriation, la plupart du temps, c'est d'un côté le marketing tout souriant, on est vos amis, Apple te fait avoir l'air tellement intelligent, Google te dit on do not do evil, etc. Et de l'autre côté, parce que ça, ça n'est qu'une partie de la médaille, de l'autre côté, une espèce de sentiment de technophobie ambiante. « Ah, mais moi tous ces trucs-là, je ne peux pas parce que je ne suis pas Y ou Y, je ne suis pas un génie, un hacker, un nerd, un machin, donc je ne peux pas comprendre. » « Pourquoi pas expliquer les choses différemment ? » « That's my point. » C'est que, en réalité, la seule chose qui bloque les utilisateurs des technologies qui libèrent, c'est un apprentissage, c'est une appropriation, et c'est, en anglais, il y a cette notion d'empowerment qui n'existe qu'en espagnol d'Amérique latine, empoderamiento, et qui n'existe pas en espagnol espagnol, et qui, à ma connaissance, n'existe pas en français autrement traduit que par capacitation qui est moche, parce que dans empowerment et dans empoderamiento, il y a cette notion de pouvoir. Ça veut dire, pas prendre le pouvoir, mais devenir, accaparer ce pouvoir. S'approprier. S'approprier le pouvoir. Et la première étape pour s'approprier le pouvoir, c'est de comprendre le pouvoir que l'on a. Manu l'a dit. Pour compléter ce que dit Jérémy, moi, ce que j'ai remarqué depuis Snowden, c'est qu'il y a de plus en plus de solutions, de plus en plus de solutions et de services qui sortent, qui sont orientées user friendly, enfin, qui sont simples à comprendre, simples à utiliser. Alors, ce n'est pas encore parfait. Là où il y a un truc qui pêche, c'est que forcément, une solution email, même si elle est super chiffrée, même si elle est très sécurisée, elle sera, en termes de fonctionnalités, encore moins bien que Gmail, par exemple. Moi, bon, voilà, j'ai un service email qui n'est pas Gmail. Je galère. Quand je veux faire une recherche parmi mes 418 000 mails, c'est compliqué. Alors qu'avec Gmail, j'étais un peu un mot-clé, je l'ai retrouvé tout de suite. Je trouve ça complètement de nul Gmail. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ce choix-là peut se faire techniquement, mais ça entraîne en fait une notion de perte de confort sur les outils. En tout cas, actuellement, parce que ce n'est pas encore assez développé, ce n'est pas encore assez travaillé. Parce que les mecs qui font ça, c'est des barbus et ils n'ont pas forcément les notions de qualité qu'on Google quand ils font des produits finis, bien emballés, avec le sourire, comme disait Jérémy. Voilà, donc cette perte de confort, il faut l'accepter, il faut la comprendre. C'est comme les gens qui passent sous Linux, qui passent sur des logiciels libres. Ils vont se dire, ah ouais, mais c'est chiant, il faut compiler, il faut machin. C'est compliqué, ce n'est pas agréable, les fonds d'écran ne sont pas jolis, la barre n'est pas belle. Peu importe, mais c'est de la perte de confort, mais d'un autre côté, on gagne en termes de liberté. J'ai une petite analogie pour troller sur ce logiciel. Je te troll avant. Essaye. Non, moi d'abord. Pourquoi pas expliquer les choses suivantes ? Vous savez que sur notre chaîne YouTube, on s'intéresse aux problèmes géopolitiques, géostratégie et financiers. On a l'opportunité de parler à des grands financiers, des gens en poste ou ayant été en poste. Nous, on voit un petit peu une parallèle entre la surveillance d'Internet, le flicage généralisé sous des prétextes ou de faux prétextes, et on voit aussi le climat économique devenir complètement délétère. Et la grande peur qu'on a sur notre chaîne YouTube, c'est est-ce que ce n'est pas une façon comme une autre d'anticiper un gros bordel économique, c'est-à-dire de préparer des outils sur Internet pour pouvoir enquiller ou ficher ou surveiller des gens n'ayant pas la même vision économique que le capitalisme dégénéré. Donc nous, c'est notre question. C'est-à-dire que plus la finance est dérégulée, plus on voit la dérégulation d'Internet au mauvais sens du terme à arriver. Et quand on vous pose des questions, vous avez très peu de passerelles, vous, dans votre milieu, avec des financiers, avec des gens acteurs sur les places de marché, avec des directeurs de banques, avec ces choses-là. Donc moi, la question que mes auditeurs me posent, c'est est-ce que ce n'est pas encore un énième dispositif pour pouvoir nous visser et nous mettre une camisole numérique en cas d'effondrement économique ou en cas de tension économique ? C'est ça, ton troll ? Ouais, vas-y, troll. Non, il est bon, il est bon. Mais du coup, ça m'empêche un peu de revenir sur le point précédent. Tu reviens, tu fais comme chez toi, tu fais comme chez toi. Si t'es chez toi. Sur cette notion de perte de confort, imagine des gens qui se disent ils sont bien gentils à vouloir abolir l'esclavage. Mais c'est quand même vachement confortable, les esclaves. Regarde, construisez une maison, hop, elle est construite. Tu vois ? Tant temps, t'es obligé d'en abattre un, quand même, pour l'exemple. Oui, mais bon, tu délègues. De la même façon, le vote des femmes, ça devait être bien confortable avant pour ceux qui n'étaient pas des femmes de pouvoir décider de ce qu'allaient être les... Alors, à titre d'information, on a permis le vote des femmes pour les taxer. Tout ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a à des moments des choix de société qui sont tellement importants qu'ils justifient qu'on se passe d'une partie de nos modes de vie à entendre en écho de ce que George Bush a dit le jour où il a été élu, je crois, dire notre mode de vie n'est pas négociable. Donc, ça peut être perçu comme une perte de confort, mais quand c'est pour atteindre des objectifs supérieurs, c'est des choix de société qu'on est capable de faire, qu'on a déjà été dans l'histoire capable de faire, même si le droit des femmes aujourd'hui n'est pas dans le monde entier... Christine Lagarde a dit qu'il n'y avait pas de problème avec l'Arabie saoudite. – Oui, et dans une façon très discrète. – Maintenant, pour revenir sur ta question et le fait d'anticiper les crises, que la surveillance de masse soit un outil de contrôle social, je pense que c'est évident. Ce qu'évoquait Tristan tout à l'heure sur l'autocensure, c'est pas juste l'autocensure en termes d'expression. – Non, mais Jérémy Merde, à l'heure actuelle, la surveillance de masse, on n'est plus à l'époque de l'Astasie, à l'époque de nos grands-parents où ils faisaient tous des fiches et qu'ils plaçaient des micros chez toi à l'arrache des micros qui étaient la taille de mon téléphone portable. Là, on passe à la surveillance de masse plus la loi de Moore, c'est-à-dire le doublement des capacités des composants électroniques tous les deux ans, et on va se retrouver d'ici trois ans avec une machine ayant des capacités dignes de super-héros. – Non, mais attends, on est déjà dans des capacités dingues. Il faut garder à l'esprit que les documents de Snowden datent de 2012, que ça va bientôt faire trois ans. Donc ta loi de Moore, voilà, t'es trois ans, on s'est déjà pris dans le vent. Quand on lisait en 2012 que la NSA était emmerdée par tort, peut-être qu'aujourd'hui ils le cassent comme ça. Quand on lisait en 2012 qu'ils n'avaient pas la baguette magique pour faire péter la crypto, si ça se trouve ils font péter la crypto, etc. Donc on est déjà peut-être dépassés par ce que l'on connaît et ce que l'on connaît est d'une échelle qui nous a tous fait tomber de la chaise, même ceux qui étaient qualifiés de plus paranoïaques, ceux qui étaient le plus prudents avant. Donc je suis d'accord avec toi. Et je te dis que c'est presque un poncif aujourd'hui de dire que cette surveillance va permettre le contrôle social. C'est son objectif premier. C'est ta perception de la chose. Elle a été votée au nom de la lutte contre le terrorisme. On a maintenant démontré par A plus B qu'elle ne sert à rien contre le terrorisme et qu'elle est utilisée à des fins d'espionnage industriel et d'espionnage politique. Ce que l'on sait, c'est qu'elle est un outil de contrôle social et ça de façon homogène dans l'histoire. Certes, la Stasi, ce n'était pas des enfants de cœur non plus. Il y avait un informateur de la Stasi par 400 habitants. Ça veut dire en gros un par pâté de maison. Jamais une police secrète n'a été aussi densément informée par sa population. Et des micros, il y en avait de dizaines de types différents. Et il y avait un joli arsenal. Mais oui, on est déjà bien plus loin que la Stasi. Mais la Stasi servait avant tout d'instrument de contrôle social pour maintenir le régime en place. Et de façon consistante dans l'histoire, chaque fois qu'il y a eu surveillance de masse, c'était des régimes autoritaires qui contrôlaient leur population. Donc oui, c'est évidemment la situation dans laquelle on est. Maintenant, ce que je voulais ajouter, et peut-être que c'est ça qui va intéresser tes amis financiers ou les gens qui se posent des questions un peu plus prospectives qui résonnent en termes un petit peu plus lointains que la prochaine élection par exemple, c'est que dans un modèle de société dans lequel les individus sont empowered par l'appropriation de la technologie, par le logiciel libre, les services décentralisés, le chiffrement de bout en bout. On bâtit un modèle de sécurité alternatif au modèle de sécurité centralisée dans lequel l'État comprend tout, entend tout et peut influer sur tout, dans lequel l'État décide de quels sites seront accessibles ou pas accessibles, de quelles communications seraient écoutées ou non. Lorsque l'on rend les individus en quelque sorte responsables d'une partie de leur communication, de la sécurité de leurs données et de leur communication, on bâtit un modèle de sécurité plus décentralisé que le modèle de sécurité centralisée et donc par là on bâtit de la résilience. La résilience c'est la capacité à se remettre debout en cas d'attaque. Que l'on parle d'attaque terroriste, d'attaque économique ou que l'on parle de catastrophe naturelle. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est sur développer ensemble, socialement, à titre collectif, une capacité à bâtir de la résilience informatique, de la résilience informationnelle. Et si on n'y arrive pas ? Si on n'y arrive pas, c'est laisser les entreprises américaines et les services américains, parce qu'ils sont plus puissants, parce qu'ils ont un budget d'ordre de magnitude au-delà des nôtres, prendre le contrôle de nos économies et de nos systèmes politiques. Tristan, si on n'y arrive pas, tu fais quoi ? Tu quittes la France ? Non, ça sera pas pire ici qu'ailleurs, j'en sais rien, mais je prendrai les armes, oui. Tu prendras les armes ? Oui, les armes numériques. Des grenades numériques ? Des lances-roquettes numériques ? Non mais... Attention les gars ! Coupez, coupez ! Tu prendras les armes ? Non mais je ferai acte de résistance et là, ça va passer. Jérémy, tu prendrais les armes toi ? Les armes, non. Non mais les armes... Faire couler le sang, c'est une... Non, j'irai pas... Non mais... T'es prêt à simuler devant une préfecture ? Aujourd'hui, non. Demain peut-être ? Parce que je pense qu'il y a forcément des tactiques plus efficaces que ça. Ecoute, par définition, simuler devant quelque chose, c'est la... C'est un aveu d'échec. C'est la tactique d'un désespéré. Si un jour je suis désespéré, je suis incapable de dire aujourd'hui ce que je ferai. Bah, tu m'appelles avant, d'accord ? Je t'appellerai avant, on ira se boire un petit coup. Mais je suis persuadé qu'on a aujourd'hui une diversité quasi infinie de tactiques qui n'ont pas encore été explorées et qui reposent précisément sur ces technologies qu'on décrit. Cette appropriation repose sur le partage de la connaissance. Et ça, c'est quelque chose dont on est tous capables. Il suffit d'avoir un cerveau, une bouche, peut-être même pas, peut-être juste des mains sur un clavier, ça suffit. Il suffit d'être un être humain pour être en capacité de partager la connaissance. Et je pense que ce partage de la connaissance est la clé pour s'autonomiser et pour bâtir ensemble cette résilience. On passe la parole à Corben qui a comme slogan... Mais c'est pour ça qu'on a besoin de Corben. Le slogan de Corben, c'est « Upgrade your mind ». Ouais, c'est vieux ça. Mais oui, oui. Qu'est-ce que t'en penses, Corben ? Moi, je suis assez confiant. Ouais. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, cette surveillance, la publicité, le ciblage, c'est né tout ça de la publicité, comme disait Tristan. Donc de l'argent, besoin de faire du business. Là-dessus se sont greffés les gouvernements parce qu'effectivement, c'est bien pratique d'avoir un Facebook pour aller piocher dedans. Ça finance aussi les campagnes. Eh oui. Aussi. Et je pense qu'avec ce qui se passe en ce moment, avec le... Aussi, bon, ça va prendre du temps encore. Ça va prendre plusieurs années. Mais le côté, on va dire, éducatif, la connaissance, le fait, comme Jérémie disait, ça fait dix ans que je rabasse la même chose. Mais voilà, ce genre de choses. Au bout d'un moment, il va y avoir quand même des boîtes qui vont se monter, les hackers qui vont réagir, des business models qui vont se monter, des choses qui vont être payantes, qui vont être... voilà, qui vont se financer. Et qui vont baser leur business model, comme on le voit maintenant, par exemple, sur le bio ou sur ce genre de choses, qui vont baser leur business model sur la vie privée, sur... voilà, le chiffrement, sur le respect de tout ça. Et peut-être que ça nous ouvrira des portes de sortie. Alors, juste une parenthèse, et je vous repasse la parole à tous les deux. Je tiens à dire que j'ai essayé de faire venir un représentant du ministère de l'Intérieur, monsieur Jérémie, rappelle-moi. La tournerie ? La tournerie. Alors, on a eu sa secrétaire qui n'était pas capable de me donner autre chose qu'une femme de ménage ou une assistante, et encore, ils n'ont pas voulu se déplacer. Même un second couteau ayant la parole du ministère, ce n'était pas possible. On a contacté aussi Urvoa, pour qu'il vienne un petit peu nous parler, le député en charge de ces questions. Très occupé à rédiger la loi sur l'intelligence. Tout à fait, très occupé, très occupé. Et on avait convié Jean-Marc Manac, mais Manac, tu t'es dégonflé, et on va pas... on va s'en rappeler, mec. Tu t'es bien dégonflé. J'ai envie de dire ce que tu dis, et c'est pas pour essayer de... Non, mais c'est un optimiste. Non, mais je pense qu'il faut, et de toute façon, nul n'est besoin d'espérer pour entreprendre. Combien de temps ça va nous prendre ? Sachant que, un, les prochaines lois sont déjà en train d'être adoptées quasiment. Et sachant qu'une entreprise comme Apple, j'ai vu ce chiffre-là ces jours-ci, est maintenant évaluée à 400 milliards de dollars en bourse. Donc, si Apple claque des doigts et éternue un petit milliard de dollars pour faire du marketing en disant « Eh, regardez, le nouvel iPhone 18 est chiffré, logiciel libre, tout ce que vous voulez, c'est la solution, machin », ils sont déjà en train de le faire. Google est en train de dire que oui, mais en fait, on lutte contre ces requêtes du gouvernement... La main sur le cœur. Que faire ? Il y a le greenwashing en matière d'écologie, où Total va investir 0,0001% de ses revenus pour planter trois arbres quelque part en Afrique et dire « Regardez, Total, c'est l'écologie ». Là, je pense qu'on est en train déjà d'assister à une espèce de... Le privacy washing ou quelque chose comme ça. Le privacy washing, un freedom washing, dans lequel t'as un machin qui sort et dit « Oui, c'est chiffré ! » Et oui, comment on sait ? Exactement. Ce matin, sur Twitter, je dis « Regardez, avec Apple, il y a un problème dans un des chapitres de mon livre que je publie en simultané sur mon blog, et là, on m'interpelle. « Ah oui, mais alors, attendez, quand même, regardez ce qu'ils font. » Et on m'envoie un lien vers un privacy white paper de chez Apple, et je regarde. Alors oui, le machin, il fait je ne sais pas combien de dizaines de pages, et le tas de schémas, ça a l'air vachement... Mais je ne peux rien vérifier de ce qu'il y a dedans. Mais si, tu peux le vérifier d'une façon... Tu peux le vérifier sans ouvrir le document. Tu le vérifies en mettant bout à bout le Patriot Act et le Pfizer Amendment Act de 2008, qui ensemble font qu'Apple ne peut pas refuser à la NSA d'accéder à toutes ses données, et aux données de tous ses clients. Mais je ne parlais pas de ces boîtes-là, moi. Non, non, non. Que des petites boîtes mignonnes et tout émergent genre « Oui, on va faire des Ubuntu Fun, des Firefox trucs, des machins... » Il y a GSMK en Allemagne, nos amis Andy Muller Magoon et Frank Krieger, les gens historiquement du CCC, qui font le cryptophone. Ça fait dix ans qu'ils bossent dessus. Le machin, il vaut 5 ou 6 000 euros. Parce que ça fait dix ans qu'il y a une équipe de digus qui bossent dessus, et ce n'est pas du logiciel libre. Donc commencer aujourd'hui un truc de zéro, ça va prendre un temps fou. Ce que je veux ajouter, je suis d'accord avec toi, et je suis d'accord avec toi en ce sens qu'il y a un boulevard de marché, s'il faut parler dans ces termes-là, pour la protection de la vie privée. Ce n'est pas que les clients... C'est un appel aux chefs d'entreprise que tu fais là ? Ce n'est pas un appel, chacun trouvera ce qu'il veut entendre. Je ne vais pas sortir la trompette. Mais il n'y a pas que les gens prêts à dépenser 5 ou 6 000 euros pour un cryptophone de GSMK qui ont un intérêt économique ou politique à protéger leur vie privée. Ce que je veux dire, c'est que l'approche de dire, oh, le marché va régler ça, on l'a entendu sur des questions qui avaient trait à l'environnement, à l'énergie... La dette de la Grèce. La dette de la Grèce, le système financier, etc. Et... On peut se dire que ça ne marche pas forcément, ou en tout cas on peut investir dans d'autres modes d'action que ceux qui consistent à dire on va laisser faire le marché et les entreprises, en parallèle, des fois que ça ne marche pas. Et ce que je veux dire, on a évoqué ça tout à l'heure, mais on n'est pas allé au fond du sujet, donc j'ai envie de revenir là-dessus, sur les recommandations en politique. Parce que que le marché règle son truc dans son coin, c'est très bien, mais quid de politique publique ? Quid de la mission d'élu dont la responsabilité est de protéger nos libertés fondamentales ? Non mais j'ouvre une parenthèse là, et je fais le troll, non, je fais le troll ! Non, non, non ! Qui tient les finances des partis politiques ? Qui finance les trésoreries de partis politiques ? Attends, je suis en train de faire de la science-fiction ! Je suis en train de faire de la science-fiction ! Je te parle de gens qui sont à la tête d'institutions qui sont en train de perdre leur légitimité, qui sont en train de voir pour les plus lucides arriver le spectre d'une vague brune, marine, ou de machins comme ça, au travers de toute l'Europe... Et on va leur laisser des outils extraordinaires ! Et qui se retrouveront à la tête de l'appareil de surveillance et de contrôle social qu'on est en train de bâtir pour eux ! Maintenant, je te parle de ces institutions, et peut-être plus que des élus, des hauts fonctionnaires, et des gens qui dans les institutions n'ont pas la liberté de parole, mais qui voient très bien ce qui est en train de se passer, et qui eux ont une certaine marge de manœuvre, qui eux peuvent appuyer certaines manettes, certains boutons, qui peuvent écrire des notes, qui peuvent faire des suggestions, qui peuvent murmurer à l'oreille de ceux qui parlent face caméra, qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et que quand il s'agit de politique publique, oui, logiciel libre, système décentralisé et chiffrement de bout en bout, ça devrait être un objectif stratégique, ça devrait être une politique industrielle. Et si c'est pas fait au niveau de la sémiologie... Attends, 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 j'y arrive, j'y arrive. Ça devrait être une politique industrielle par, et là on peut s'asseoir avec une bouteille ou deux, et quelques experts, et prendre le temps de détailler ça, c'est qu'un embryon de liste. Ça pourrait être la commande publique. On investit des données publiques, ça devient des logiciels publics, donc des logiciels libres. Ça pourrait être par les programmes de l'éducation supérieure. On va t'apprendre dans l'éducation nationale, on va t'apprendre l'informatique, oui, mais ce sera l'informatique libre. Ça pourrait être par les budgets des militaires et de la police en matière de sécurité informatique. Un machin comme l'ANSI, avec ses 350 à cœur de talent, qui développe des téléphones sécurisés, basés sur Android, pour en faire tourner 900 exemplaires pour les ministres et leur entourage, pourquoi moi, citoyen français qui finance l'ANSI, je n'ai pas ce secdroid dans ma poche ? Donc il y a plein de biais par lesquels on pourrait, ça peut être aussi de l'incitation fiscale, dire une entreprise, si elle prouve que tout ce qu'elle produit c'est sous GPL, une licence de logiciel libre, alors sa TVA, clac, 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 parce qu'elle reverse déjà la société Pour l'intérêt général. Voilà, pour l'intérêt général. Donc créer le contexte politique qui permettra de faire arriver de telles mesures est aussi un objectif aujourd'hui. Mais ce que je veux ajouter ici, c'est que le logiciel libre, par définition, c'est un terrain d'entente commun entre des gens qui ont des intérêts potentiellement complètement divers. C'est-à-dire que la NSA, Thales, l'ANSI et l'équivalent de l'ANSI au Togo peuvent au même moment bosser sur l'audit du même code, identifier des trous de sécurité et soumettre des patchs, c'est un terrain commun sur lequel on peut travailler ensemble. Donc peut-être que ça ne se fera pas en France, peut-être que ça ne se fera pas en Europe, peut-être que ça se fera au Brésil, en Inde ou dans un pays dont on n'est même pas fichu de donner le nom de la capitale, peut-être que ça se fera ailleurs et par définition le logiciel libre permet que, où que ce soit que ça se fasse, c'est l'intérêt général qui prévaut Tu as une vision gaulliste du mec qui va s'expatrier pour pouvoir sauver son territoire, c'est ça ? Je te dis, les analogies historiques, ce n'est pas mon nom. Corben, qu'est-ce que tu en penses ? Au niveau de ces préconisations, on comprend bien, c'est très facile à mettre en place, ce qu'il faut c'est une volonté. Il n'y a pas de volonté politique et moi j'ai été avec des amis qui bossaient un peu plus haut dans les ministères et quand ils ont un sujet qu'ils ne connaissent pas, ils vont se renseigner et qu'est-ce qui les renseigne ? C'est les industriels, les lobbies, ces gens-là dans leur candidat, ce n'est pas les hackers, c'est exceptionnel, mais ce n'est pas les gens qui vivent le truc au quotidien, c'est ceux qui font du business avec. Du coup, forcément, ils orientent, ils font marcher le truc dans leur intérêt. donc forcément, ils utilisent les livres, enseigner à l'école ou ce genre de choses, ça ira peut-être des instits, mais ça ne sera pas une volonté politique, en tout cas... Je reviens sur Jérémy. Pour pouvoir faire germer cette volonté, est-ce que tu penses qu'il faudrait un élément exotique pour les fédérer ? Est-ce que tu penses qu'il faudrait un... T'entendre dire ces préconisations, c'est très facile à mettre en place, et moi, au niveau de la sémiologie, je me pose la question pourquoi ce n'est pas mis en place ? Le problème, c'est que je viens de passer sept ans à temps plein à courir dans les couloirs des parlements, des ministères, du Parlement européen, de la Commission européenne, etc., et que j'en sors avec la très forte impression qu'il va falloir aller faire ces choses-là ailleurs, et en même temps, la conviction qu'il ne faut pas abandonner ces terrains-là. Je ne vais pas parler en termes aussi crus que la corruption du processus politique, et pourtant, j'ai du mal à trouver d'autres mots. Oui, une somme d'incompétence, de corruption plus ou moins douce, de manque de courage politique, de déconnexion avec la réalité aussi, fait qu'il est extrêmement difficile de faire avancer ces choses-là. Qu'est-ce qui pourra impulser ce genre de dynamique ? C'est très dur comme question. Peut-être, peut-être, un renouvellement générationnel de la classe politique, mais je ne suis pas sûr qu'on ait le temps d'attendre ça. Je ne suis pas sûr que ces outils de contrôle social vont même permettre un renouvellement de la classe politique. Et un des objectifs de tout ça, c'est peut-être aussi de rester au pouvoir pour ceux qui y sont. Un autre élément, peut-être, c'est un exemple qui vient d'ailleurs. j'ai pas suivi les dernières étapes d'un texte qui devait être adopté par le CELAC, qui est le rassemblement de tous les pays d'Amérique, moins les USA et le Canada. Donc tous les pays d'Amérique centrale, latine et des Caraïbes qui disent Internet est un bien commun, la surveillance de masse est inacceptable, et si des politiques publiques se mettent en œuvre au Brésil et ailleurs, commencent à générer et un momentum politique et un momentum économique, en bon suivi, peut-être que les politiques publiques européennes s'y mettront. Et un autre, que j'aimerais vraiment que l'on évite, un autre paramètre qui pourrait faire changer les choses, c'est une catastrophe. Comme on apprend à faire des backups le jour où on perd un disque dur. Comme on apprend le chiffrement le jour où on se retrouve avec toutes ces données exposées sur la place publique. J'aimerais pas qu'on en vienne à prendre le logiciel libre le jour où on sera fait paralyser nos systèmes par des alliés de l'OTAN, ou par des gens qui auraient pris le contrôle d'une partie du système de l'OTAN et où il sera démontré par A plus B que notre faiblesse aura été de dépendre d'entreprises US pour les aspects stratégiques de notre information. J'espère. Tristan ? Alors, moi, j'ai un petit espoir dans le marché et dans les gens qui font du logiciel libre. Comme Corben, j'essaye de regarder là où les choses peuvent marcher et puis d'y mettre mon énergie. Donc, ça commence par l'éducation. C'est pour ça que je fais ce livre en essayant de le rendre aussi facile d'abord que possible. Et puis, il y a aussi des gens qui font du logiciel libre en France et il n'est pas exclu qu'il y en ait qui fassent du logiciel libre qui soit utilisable par tous. On a réussi à le faire à l'époque où j'étais chez Mozilla. On l'a fait avec Firefox. C'est-à-dire qu'on a fait un logiciel qui est libre mais qui est facile à utiliser et 450 millions de personnes l'ont téléchargée et installée sur leur machine. Et on a réussi à remettre le web d'aplomb. Maintenant, la problématique... Jérémy, si tu veux enchaîner, enchaîne. Non, mais on va pas... Il n'est pas aussi droit que je le souhaiterais. Depuis, il s'est étonnamment concentré, centralisé en silo, ce qui est finalement le problème qu'on est en train de décrire actuellement. Mais il va falloir trouver de l'énergie pour faire des logiciels libres au service des utilisateurs qui répondent à toute la problématique dont on vient de discuter. Et là, c'est là où je ne suis pas d'accord avec Corben. Aujourd'hui, on le voit par les chiffres et ses mails, mais c'est un cauchemar. C'est dur. Je le fais. Enfin, ça fait la quatrième fois que je m'y remets depuis 2005. Même en 99, j'avais déjà commencé à chiffrer. Et c'est vraiment compliqué. Et c'est moche. Et on perd des fonctionnalités, etc. Mais il ne faut pas se résoudre à ça. Le système, il marchera vraiment où on fera des logiciels libres et des solutions libres qui feront qui feront que Google. Et c'est possible parce que, justement, ce n'est pas Google. On peut faire ça avec des acteurs qui se méfient de Google, mais qui seraient d'accord pour partir, par exemple, dans une logique d'auto-hébergement ou bien le chiffrement ou le logiciel libres combiné ensemble pour être au service de l'utilisateur. Donc, il faut faire mieux. Et c'est possible. C'est ce que je dis. Dans l'état actuel des choses, on est obligé de perdre du confort. Et mon espoir, comme ce que tu dis, c'est qu'on puisse faire mieux. Et le jour où on fera mieux, les gens vont se précipiter dessus parce que ça fait mieux. Et en plus, c'est respectueux de ton intimité numérique. Actuellement, il n'y a rien de parfait. Mais effectivement, tu le disais, Firefox, c'est un bon exemple de ça. S'il n'y avait pas Firefox, là maintenant, on serait quoi ? Chrome, Internet Explorer, Links. Ou pas de web du tout. Non, mais ils ne parlent pas de Links. Voilà. Mais ça serait triste. Déjà, il y a un projet qu'on n'a pas mentionné, qui en est au stade embryonnaire et dans lequel j'ai espoir, qui s'appelle Calliopen. Calliopen, c'est Laurent Chemla qui initie ça. Ça n'aurait pas été Laurent Chemla, je n'y aurais jamais cru. Si, si, il faut y croire. Et c'est un projet qui projette d'unifier une mailbox autour de tous les protocoles de communication pour permettre d'aller plus facilement possible vers le chiffrement. Là, c'est quelque chose, si tes amis financiers cherchent à investir dans quelque chose qui fera le rayonnement français, machin, machin. Calliopen, les gars. Voilà. C'est du bon. Et quand tu vois Cameroun dire qu'il est contre le chiffrement et qu'il veut interdire le chiffrement. avant ce gros morceau-là, avant ce gros morceau-là, parce que je suis d'accord avec ce que disent Tristan et Manu, mais il faut faire mieux en termes de fonctionnalité, tout ce qu'on veut. Maintenant, il faut aussi faire vachement mieux en termes de comment on développe le logiciel libre lui-même. Parce que tu disais, Firefox, ça a rendu le logiciel libre accessible, c'est vrai. Ça a rendu, je ne sais plus les termes que tu as utilisés, on a réparé le web, c'est faux. Déjà, outre le choix politique de Mozilla d'accepter les DRM dans HTML5, qui a été un coup de poignard dans le dos du logiciel libre, et la seule justification... Comment on appelle ça ? Un coup de pupute, non ? Écoute, la seule justification qu'on a entendue de cette entreprise qui jusqu'à présent disait « Regardez, on est les copains de l'Internet libre, on est le libre, on est le libre », c'était « Oui, mais vous comprenez, sinon on va perdre des parts de marché ». Ça a été le seul argument pour justifier qu'on mette un instrument de contrôle au cœur d'un logiciel comme Firefox. Mais c'est pas là-dessus même que je veux troller. Là où je veux troller, c'est que Firefox... Déjà, je pense que le web est perdu. Le web est perdu parce que la moindre page web qu'on regarde fait appel à des logiciels du JavaScript qui va s'exécuter dans ton navigateur qui vient de 10 ou 15 provenances différentes qu'avec les CDN et les trucs et les machins, c'est mettre son doigt dans un trou sans... Bon, pas compliqué, on a dit aujourd'hui, d'accord ? Fais ça. Donc, déjà, je pense qu'on a perdu le web comme technologie, dans laquelle on pourrait un jour avoir confiance parce qu'un interpréteur JavaScript dans un machin comme un navigateur web, je ne sais pas combien de millions de lignes de code il y a dans Firefox, 100 millions... C'est énorme, oui. C'est un truc, ça doit être 10 fois plus de lignes de code qu'il y en a dans une fusée ou dans un des machins les plus complexes que l'on maîtrise. Mais le problème, c'est que dans une fusée, chaque ligne de code qui est écrite est audité par 10 personnes derrière, est audité 10 fois. Et nous, on sait écrire du code, c'est facile, c'est rigolo. Un machin comme Firefox, il y a plein de bénévoles qui ne sont pas payés, machin, qui vont contribuer des lignes et des lignes mais la capacité à tester chaque nouvelle ligne avec tout et à tout tester. Il reste encore aujourd'hui dans Firefox des lignes de code qui datent de Netscape, c'est-à-dire qui ont été foutues là il y a 10 ou 15 ou 20 ans. Il nous faudrait dépenser à vue de nez, et je ne suis pas un financier, mais à vue de nez entre une et 10 fois plus de ressources qu'on en investit dans l'écriture du code, dans l'audit du code. Dans l'audit et dans le pen test, non ? Oui, le pen test en général. Et ça, c'est un truc qu'on ne sait pas faire, qu'on n'a pas théorisé, qu'on laisse pudiquement à d'autres. Et on l'a vu, cette année, il y a des trous de sécurité majeurs dans OpenSSL qui ont déstabilisé les trois quarts des serveurs web de la planète. C'est Hardbleed, c'est ça ? Hardbleed. Et peut-être 100% des serveurs des entreprises du Fortune 500. Parce que c'était un bout de logiciel qui venait d'une entité qui avait, je crois, 4000 dollars par mois de budget le mois où on a découvert ça. Tout le Fortune 500 est 4000 dollars de budget. Remplir les pointillés. Je tiens juste à dire que chez Mozilla, le code est relu au moins deux fois. écrit une fois, relu une première fois et ensuite, s'il est validé, il est relu par une troisième personne et il y a forcément des tests qui sont faits. Et vous y êtes mis à combien pour mettre des DRM ? Vous étiez un, deux, trois ? Ce qu'on peut reprocher, il y a eu une discussion. Enfin, je veux dire, vraiment, on a tous détesté. C'est Jérémy qui lance le DRM. On a mis les DRM en vomissant. C'est-à-dire que pour nous, c'est une décision qui nous... C'est ce qui a motivé ton départ de Mozilla ? Non. C'était pas... C'était pas... Enfin, c'était extrêmement déplaisant de faire ça parce que moi, je suis farouchement opposé au DRM. Maintenant, on a eu des débats en interne et il a fallu trancher et c'était la moins pire des solutions. Entre ça et faire mourir Mozilla, c'était, pour nous, c'était clair. Parce que, à partir du moment où tu commences à dire « Ah, je me refuse à mettre des DRM et puis que Netflix qui, aux États-Unis, a un succès énorme, si tu peux pas lire Netflix dans Firefox, en quelques mois, tu perds toute ton audience et tu sers plus à rien. Non, oui, mais après, t'as plus d'impact. C'est pas un problème de marché, c'est un problème d'impact sur le monde. Si t'as trois utilisateurs, tu finis comme opéra et tu changes pas le monde. C'est ça le vrai problème. Tristan. Et dire, par exemple, on est dans un scénario de science-fiction, mais dire, voilà, Mozilla, on arrête parce qu'on veut plus. Pour nous, le net, c'est plus ça. Ça, c'était un impact, non ? Non, mais même politiquement, dire, nous, on restera le navigateur indépendant, le navigateur rebelle, nous, on se laissera jamais machin, nous, on fuck the world, etc. Bon, allez, changeons de sujet, est-ce qu'il y a... Non, 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 parce que... C'est un choix politique. C'est un choix politique. par des termes économiques de parts de marché, mais c'est un vrai choix politique. Oui. Et Mozilla a fait le choix politique qui était celui des parts de marché. Celui d'avoir de l'impact dans le futur. C'est-à-dire, soit tu survis et tu as des parts de marché et donc tu impactes le monde, En contrôlant tes utilisateurs. Mais là, c'est là où tu es... Non, 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 parce que la façon dont on l'a fait, le... Le sandboxing. Oui, oui, c'est... Je vais discuter tout seul avec Corben. Moi, c'est là où il y a les limites. Enfin, tu vois, par exemple, tu parlais d'OpenSSL avec sa faille parce qu'il y a un bus qui fait n'importe quoi et parce qu'ils ont 4000 euros de budget par an ou je ne sais pas quoi. Mais le financement de Juscelib, c'est un vrai problème. Et il n'y a personne qui finance ça. Et OK, c'est bien d'être tout blanc et de s'accrocher à ses valeurs, etc. Mais il y a des moments, effectivement, comme ce qu'a fait Mozilla avec Google ou avec le DRM, tu es obligé, si tu veux... Tu te meurs, mais c'est vrai. Enfin, moi, c'est conseillement ça. Je vais peut-être me faire freiner, mais tu es obligé de faire un pas de côté pour continuer à avancer dans la bonne direction. Sinon, tu crèves et puis c'est le chemin qui souffre. Je suis d'accord. On refera une émission là-dessus, si vous voulez. Je vais... Dernière question, une chacun. un conseil aux jeunes générations. C'est classique. À chaque fois que vous passez dans l'émission, c'est la question fatale. C'est un conseil aux jeunes générations. Une bouteille à la mer sur Internet. On va commencer par Corben. Ouais, ben moi, si j'ai un truc à dire, c'est... Prenez pas tout comme... Enfin, toutes les infos comme elles viennent. Documentez-vous. Essayez des trucs. Voilà. Prendre le temps de réfléchir. Réfléchissez et puis mettez-les un peu les mains dans le cambouis. C'est pas si compliqué que ça, quoi. Enfin, il faut essayer de se poser les bonnes questions. de creuser, quoi. Faut creuser. Tristan ? Ben, ça va un peu dans le même sens. J'irai pas jusqu'à dire qu'il faut lire mon bouquin vu qu'il est pas encore sorti, mais c'est ça. Moi, je veux donner les billes aux gens pour essayer de comprendre l'Internet et commencer à agir. Il ne faut pas tomber dans la résignation. C'est ça, la difficulté aujourd'hui. Agir. Dans toute la surveillance. Il y a cette impression d'impuissance. Les entreprises vous disent qu'avec Apple, c'est magique et donc on est passif. Ou bien sinon, c'est l'horreur. Non. Il y a possibilité de faire des choses. Il faut creuser l'informatique. C'est passionnant. Enfin, je pense qu'on en est tous convaincus autour de cette table. et donc, il faut prendre son destin en main. Commencer à bidouiller. Regarder ce qu'on peut faire avec des logiciels libres. Et c'est excitant. Et on se sent empowered. On sent qu'on reprend le pouvoir. Et c'est fun. Et en plus, ça nous sert pour l'avenir. Jérémy. Moi, j'ai l'impression de dire un petit peu la même chose. À savoir questionner. Tout questionner. Demander des réponses ou questionner ? Non, non, non. Questionner. Par exemple, se questionner soi-même. A chaque fois qu'on fait un choix, le remettre en question. poser la question à des autres. Prendre d'autres avis. Quand on lit quelque chose, le questionner, c'est-à-dire croiser ses sources. Et aussi questionner l'autorité. Et ne jamais rien prendre pour argent comptant. Toujours vérifier les choses avant de se faire sa propre opinion. C'est Aaron Schwartz qui disait lisez, posez-vous les questions. Et qu'une grande partie de ce que l'on appelle l'intelligence est en fait de la curiosité. Et cette curiosité, je pense que c'est ce qu'il y a au cœur de la démarche hacker. de cet enthousiasme vis-à-vis de la technologie qui pousse à toujours vouloir contrôler la technologie plutôt qu'être contrôlée par elle. Je pense que c'est un des enjeux de société les plus importants pour le futur de notre humanité. Et que ce qui a été corrompu là, c'est notre rapport à la technologie. On s'est fait shipper, on s'est fait voler. On s'est fait voler le contrôle de nos machines qu'il s'agit de le reprendre. Et pour le reprendre, il faut se poser la question de ce rapport à la technologie, se poser la question de comment fonctionne la technologie et se poser la question de comment à titre individuel et à titre collectif, on va changer tout ça. Messieurs, merci. Merci.